Ce qui est important de rappeler, c'est que parmi les femmes, il y a aussi des hiérarchies. Il y a des femmes qui sont bourgeoises, des femmes qui sont handicapées, des femmes qui sont noires, qui sont musulmanes, qui sont lesbiennes ou transgenres. Et donc ces femmes-là sont exposées non seulement au sexisme, mais aussi au racisme, au validisme, au classisme. Et donc dans les luttes pour les droits des femmes, il faut être intercessionnel, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de toutes les discriminations qui peuvent se croiser. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler que toutes les femmes ont le droit, ont des droits et qu'il faut soutenir en priorité les femmes qui sont les plus fragilisées, notamment par les réformes, comme la réforme aujourd'hui des retraites, qui occasionne beaucoup de protestations en France. Le message que j'ai envie de passer, c'est vraiment un message de conscience, de prise de conscience des actions passées qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui, puis un message de solidarité, de solidarité envers les populations féminines les plus marginalisées. Je pense que c'est important de ne pas se contenter de suivre l'agenda des femmes les plus bourgeoises et les plus favorisées, mais vraiment de tenir compte des femmes qu'on entend peu, parce qu'elles sont aux marges et parce qu'elles ont des priorités économiques qui ne leur permettent pas nécessairement d'être ici, de prendre part aux événements officiels.